alors bonjour à tous les gars bienvenue sur ce tutoriel tant attendu j'ai reçu beaucoup de messages en disant est-ce que tu vas vraiment faire le tutoriel sur les pinceaux j'attends après ok alors j'espère ça va vous convenir alors vous connaissez maintenant moi je ne fais pas je ne fais jamais de tutoriel sont des choses que je veux des choses ou des produits que je ne connais pas donc je peux pas vous faire un tutoriel peinture peinture pinceaux maquettes avec toutes les peintures acrylique disponible j'utilise celle que j'ai l'habitude et celle que je connais ok donc tout ce qui est peinture mig a4 tout ça j'ai pas tout ça je pars jamais avec ça je pars vous connaissez à l'arrographe avec les tamayas mister couleur la mrp la carrel couleurs récemment j'utilise pas d'autres gars mais au pinceau j'utilise un valet jaune ok donc je fais voilà je vous fais un tutoriel avec la valet jaune on va voir un peu la tamayas parce que je sais qu'il y en a qui ont des tamayas en fait si vous vraiment vous pouvez pas acheter d'arrographe pour une question de place pour une question de budget peu importe et que vraiment voulait faire des maquettes de char ou d'avions au pinceau il faut investir dans des couleurs évidemment même si vous aviez un arographe choisissez la gamme franchement choisissez la gamme valet jaune ok parce que toutes les autres gammes la tamayas et c'est vraiment c'est pas fait pour le pinceau c'est on peut faire au pinceau je vous montre là pas le résultat mais c'est pas terrible on voit les pinceau c'est pas fait pour quoi si vous voulez on peut appliquer la tamayas au pinceau mais généralement c'est pour faire des retouches quand vous avez fait l'aérographe par exemple et puis vous voulez éclaircir un peu vous éclaircissez votre teinte vous la passez au pinceau vous avez mal passé l'aérographe dans un petit recoin pour prendre le pinceau trempé dedans et puis passer un petit peu ce genre de choses mais une maquette entière à la tamayas au pinceau c'est moi en tout cas j'ai jamais réussi j'avais tenté le coup mais c'est 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 impossible ok alors qu'à la valet jaune c'est possible je vous montre après mais voilà investissez je sais que vous avez des peut-être d'autres gars mais là là je peux pas la cage peut pas acheter de toutes les gammes de peintures acryliques et puis faire des tests ça va prendre des mois pourquoi je vais vous faire avec avec ce que je connais alors voilà la valet jaune vous connaissez tous en france et prince auguste alors moi je les achète en ligne chez vous ou ailleurs donc elles arrivent marqué valet jaune enfin valet jaune espagnole valet jaune pour moi en tout cas je dis ça pour les gars correcteurs orthographiques qui sont d'ailleurs à l'écran et qu'ils vont mettre une petite phrase on dit pas valet jaune à l'écran ok il ya plusieurs trucs il ya modèle color il ya panzer master il ya panzer je sais plus quoi tu vois je vois différents flacons voilà vous avez la modèle color voilà ça c'est la panzer série voyait les tickets ici ça c'est les classiques ils ont d'autres gammes est-ce que j'ai notre gammes ici recherche j'aurais peut-être dû préparer avant excusez moi voilà panzer ace aussi tu vois mais tout ça c'est la même chose la technique que je vais vous montrer c'est exactement la même chose alors je vais vous montrer à la tamaya bon même si vous faites au pinceau il va vous falloir quand même des bombes il va vous falloir une bombe bon d'après pour passer l'après ok et une bombe de vernis d'accord c'est possible une vernis mat une vernis brillante ok vous achetez ces trois gammes de bons mais ça se trouve aussi sur l'optimodèle ou d'autres d'autres magasins je crois que la tamaya en après plutôt pas mal ok les vernis aussi d'après ce que j'ai pu lire et après évidemment quelques pinceaux et évidemment une gamme de peintures valero alors j'ai fait quand même un petit bout à la tamaya pour vous montrer alors ça c'est bon j'ai pris comme convenu l'aile du kit que m'a offert par civil ok donc je vous montre là une aile fait avec eux alors c'est de la peinture mister collard donc pour sensiblement la même que tamaya que j'ai dilué avec le diluant etc que j'ai passé avec un pinceau brosses ok pour ça c'est les pinceaux brosses et les pinceaux pointe et ben c'est des pinceaux qui forment une pointe en tout cas c'est comme ça que je les appelle donc j'ai pris une brosse j'ai mis vous voyez j'en ai encore ici pas mal de diluant et puis j'ai passé une couche deux couches en faisant attention et on voit toujours les traces c'est assez épais on voit toujours les traces de pinceaux c'est assez compliqué alors qu'avec la baléjo c'est différent je vais vous montrer je vais vous montrer déjà pour le principe vous comprenez la technique ok et après on va faire une partie on va faire une aile ensemble ok alors il vous faut déjà plusieurs choses vos pinceaux vos peintures ok un petit café peut-être pas comme vous voulez ok il vous faut deux pots d'eau une eau qui va toujours être propre ça va être pour continuer et une eau un pot avec de l'eau pour nettoyer les pas sûr ok il va vous falloir ça c'est pas mal un sèche cheveux ça accélère un peu ça accélère les choses je vais vous montrer après et il vous faut une palette humide alors qu'est ce que c'est qu'une palette humide c'est pas bien compliqué une palette humide c'est voilà je vous mets là alors c'est un petit ça c'était une boîte à sushis comme on a mangé avec les enfants la soirée les sushis on a fait livre des sushis il y avait ça là dedans on pourrait prendre une boîte en plastique en dessous c'est une éponge de cuisine vous savez les éponges en voilà comme ça je les ai coupé à la forme de la boîte j'en ai mis trois pour avoir une petite couche une petite surépaisseur ensuite dessus on dépose un papier sulfurisé alors pas que sulfurisé c'est des papiers en rouleaux qu'on utilise en cuisson vous savez pourquoi les aliments ils collent sur la plaque on en coupe on va faire une tiens on va enlever celle-ci tac on la coupe un peu près à la taille de la boîte tu vois moi je fais ça au coup d'air ah là c'est bon voilà on met de l'eau on met de l'eau jusqu'à niveau tu vois jusqu'au niveau des trois éponges à peu près et là on dépose la feuille voilà ça va voir tout de suite on étale bien pour pas qu'ils bulldaire en dessous de la feuille et voilà votre palette humide à l'époque alors c'est là dessus qu'on va faire le mélange et le mélange est très important je vais vous montrer ok et l'intérêt de ça c'est que ça sèche beaucoup moins vite évidemment j'ai en plus à ce concert moi ça m'arrive régulièrement quand je fais de la figurine pour une palette humide comme ça j'ai tout mais toi mais mais mes couleurs là je mets le couvercle ça quand il fait frais je laisse ici sur l'atelier quand il fait chaud je le mets dans le bas du frigo ok le lendemain le surlendemain la peinture elle encore nickel comme si je venais de le faire je peux continuer à peindre etc pour ça la palette humide c'est vraiment nickel ok vous trouvez un petit truc comme ça une éponge de cuisine du papier suffit assez rapide à faire je sais on m'a envoyé un lien sur facebook merci beaucoup d'ailleurs une palette entre guillemets professionnelle c'est à dire toute faite avec l'éponge qui va bien le petit tout à côté pour faire le pinceau ça a l'air vraiment super sur nous peut-être un truc un truc que je m'offrirai plus tard mais pour l'instant ça me convient très bien et puis 35 42 euros que fois alors que là tu vois les sushis et c'est bon ok voilà alors le principe vous allez comprendre très facilement le principe il est résumé sur cette petite elle vous voyez vous voyez les bandes là voilà j'ai mis une couche à chaque donne ce qui fait que d'ici voyez il ya une couche de peinture ici deux couches trois couches quatre couches cinq couches six couches sept couches ok en fait j'ai tout peint une couche je les ai séchées puis après la deuxième couche les démarrer ici puis après la troisième couche je les démarrer ici puis là etc là vous voyez c'est la couche finale il faudrait que l'appareil soit de cette couleur là bon il n'y a pas de coup de pinceau c'est nickel il ya un peu de texture parce qu'avec le pinceau la dernière couche j'ai un peu tu vois travailler c'est nickel et c'est que avec des couches fines le but c'est de passer une couche fine et de faire sécher et là bon alors je ne sais pas si on va le voir en vidéo mais les détails sont vraiment très minuscules et petits sur cette aile là il ya une bande de rivets avec des petits rivets ben ça n'empate pas les rivets enfin la couche est très très fine même ici il ya sept couches de peinture mais cette touche de peinture extra fine ce qui fait qu'on ne perd aucun détail c'est pas pâteux comme ça a pu l'être ici avec eux à ici avec la pâture tamaya ok là ça reste ça reste vraiment duquel on pourrait même en mettre une huitième voire une neuvième ok on pourrait même faire des teintes etc etc et vous comprenez le principe voilà encore là vous voyez j'ai pas fait très attention parce que vous voyez sur cette partie ici j'avais pas nettoyé mon pinceau c'est pas très propre il y avait des petits poussières et on voit les petites poussières c'est pas grave ça se voit plus à la fin mais voilà petite parenthèse ayez toujours des pinceaux propres alors on va voir ensemble la dilution de la peinture ça c'est très important même pour les figurines c'est un truc que j'ai découvert ça fait ça fait presque un an maintenant que je que je m'entraîne la figurine que je suis les tutoriels que je m'entraîne sur les vieilles figurines que voilà et donc au pinceau et la dilution de la peinture c'est un truc on se rend pas vraiment compte quand on démarre quand on démarre on a l'impression ben voilà on se coupe bien son petit pot de peinture on en met une goutte on met une goutte d'eau on mélange et puis c'était pire ou de ma poule en fait ça se passe pas comme ça en fait tout est un jeu de transparence plus c'est fin la peinture c'est un lignan et des pigments pour plus vous la diluer plus les pigments seront sont sont rares dans la goutte que vous avez posé sur votre maquette comme une fois que l'eau a séché il y aura moins de pigments mais ça sera beaucoup plus fin et on passe une deuxième couche et une troisième couche etc on arrive à avoir atteinte finale avec plusieurs couches ok et là ça reste très fin et surtout on a un contrôle là dessus qui est super ok on mélange bien ça c'est ça c'est essentiel ok on met une petite goutte et là maintenant on va ajouter de liquide de l'eau ok alors je prends un pinceau pas ma brosse un pinceau un autre pinceau pour mélanger il faut que je montre la bonne dilution en gros voilà oui c'est quand même pas mal dilué oui c'est quasiment une flaque de flotte quoi tu voyais beaucoup 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 de flotte ok une fois que c'est comme ça alors on prend une brosse on prend le maquette à part on a passé déjà une couche d'après un bon on a bien laissé sécher on a frotté un peu avec un peu de sopalin pour que pour que ça soit vraiment bien propre et qu'il n'y ait pas d'aspérité ok le pinceau est propre et là on y va vraiment est vraiment mollo quoi là faut que faut que la peinture elle se elle se rétracte un peu tu vois quand tu passes regarde zou toi et là on passe des couches vraiment très fine alors ça a l'air comme ça voilà on va faire pour cette partie là et après on laisse on laisse sécher ok alors il ya deux solutions soit vous laissez sécher ok pour couvrir ça vous attendez un peu ça soit bien sec pour passer la deuxième couche soit c'est là que intervient le sèche-cheveux on passe un coup de sèche-cheveux je vais faire en temps réel pour la première la première couche pour vous montrer les couches d'après je je couperai au montage donc voilà la voilà à quoi ça ressemble on voyait on voit le gris c'est légèrement verdâtre mais c'est parce qu'il ya une seule couche ok et après on continue une deuxième couche toujours aussi fine ok donc la palette humide permet avec la peinture s'évapore pas que ça reste consistant pas la même texture la bonne consistance je veux dire et puis là on y va une deuxième couche à chaque couche ça devient plus vert évidemment vous voyez là pas de préambrage si vous voulez assombrir les rainures par exemple deuxième couche si vous voulez assombrir les rainures ou les éclaircir et ben là puisque vous êtes au casseau il va falloir faire à la fin quand ça sera bien vert éclaircir cette peinture là et puis passer une petite couche juste sur les rainures ok donc je repasse un coup de deux 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 deuxième couche ok et puis on y va pour la troisième alors vidéo un peu longue et je vais faire que toi le processus un peu long c'est un peu barbant mais je veux vraiment vous montrer jusqu'au bout et vous verrez qu'à la fin la peinture sera fine on verra encore tous les détails quoi allez repasse un coup de de l'euro de l'euro décidément le siège chaleur vous voyez c'est de plus en plus vert et on continue vous voyez puisqu'il y a des rainures comme ça en plastique là enfin des reliefs je passe pas comme ça sinon il y aura des accumulations de peinture le nombre des rainures c'est pour ça que je passe toujours dans le même sens donc là c'est la quatrième touche si j'ai bien si j'ai bien compté passons la cinquième on 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 5ème couche passée on passe la 6ème on va aller jusqu'à 7ème on passe la dernière couche on passe la 7ème couche passée on peut aller plus loin on peut aller jusqu'à 10 couches j'avais vu un espagnol qui faisait un chat il allait jusqu'à 12 couches j'ai passé 12 couches à chaque fois très fine je ne sais pas si on le voit en vidéo mais tous les détails sont assez nickel c'est peut-être pas aussi fin qu'une couche aérographe parce qu'on passe là justement une ou deux ou trois couches de peinture très fine là on en a passé 7 mais on voit tous les détails sont encore même à la main et là ensuite ça se travaille comme avec l'aérographe c'est à dire que là on passerait une couche de vernis ok et puis le décal ok puis recouche de vernis brillant ok on laisse bien sécher les jus vieillissement etc là c'est plutôt fin parce que hop 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 voilà ok alors on peut faire aussi on peut faire des éclaircissements on va éclaircir un tout petit peu ce verre voir ce que ça donne avec une pointe de jaune évidemment alors attendez voir hop j'essaye de que ça soit aussi liquide voire plus que précédemment là dans la dilution il faut il faut il faut tester mais il faut que ça soit bien bien dilué quoi ok là une brosse très faite toujours la même brosse c'est important tu vois la pâture comment elle se rétracte regarde hop ok alors c'est une pâture qui est légèrement je l'ai éclaircie un peu alors pareil ça va pas se voir à la première couche mais ça va se voir à la deuxième ou à la troisième ou à la quatrième par contre mais ça se verra à un moment j'aurai pu l'assombrir on commence à voir les éclaircies un peu j'aurai pu assombrir au lieu d'éclaircir et puis le passer dans les dans les creux plutôt que de passer sur les sur les sur les sur les rainures c'est vous pouvez même faire les deux et après repasser à des couches transparentes pour lier le tout comme un aérographe voilà donc il y a plein 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 de possibilités comme vous le voyez c'est pas euh alors comme vous le voyez il n'y a pas de recette magique quoi vous voyez il n'y a pas assez oui si vous attendiez à ce que je vous donne une recette magique c'est à dire un produit miraculeux qui une fois mélangé à votre peinture serait pareil que l'aérographe non ça n'existe pas c'est de la patience de la technique et il faut s'entraîner voilà mais la technique elle est là c'est ça c'est de pratiquement de l'eau colorée vous voyez je vous ai montré ça c'est dilué une couche deux couches trois couches quatre couches cinq couches six couches sept couches huit couches etc jusqu'à ce que vous soyez satisfait et là vraiment c'est nickel il n'y a plus une trace de de il n'y a pas de trace de pinceau il y a un peu de texture tu vois après on peut jouer sur les transparences comme je vous ai montré pour l'éclaircie le pré-ombrage j'ai testé c'est à dire peindre sang noir au pinceau pardon et puis après après le vert comme je vous ai montré en sept huit neuf couches ça fait pas terrible ça fait pas terrible donc il faut mieux le faire après il faut mieux passer votre vert et après éclaircir là comme je viens de faire et puis assombrir le centre avec des brosses plus petites tu vois voilà mais là on arrive si vous avez acheté le i16 par exemple si vous commencez par le i16 Edouard doit 48 c'est un vert à peu près à peu près comme ça c'est la bonne technique au passant et là vous pouvez faire tout votre i16 et si c'est bien fait et une fois que c'est fait on peut encore après travailler frotter un peu etc pour que ça ça lisse encore un peu plus la peinture et là on a une surface qui est quand même sympa pour du pinceau ok voilà et après alors si vous êtes allé un peu trop loin dans l'éclaircie ou dans les ombres vous reprenez votre teinte de base c'est à dire celle que vous avez mis au début en huit couches là et puis vous refaites une flaque d'eau colorée et puis vous voilà vous remettez ça va lier un peu le tout ça va être nickel ok alors maintenant pour les masquages alors pour les masquages c'est compliqué pour les masquages c'est compliqué enfin c'est compliqué dans la technique dans l'explication c'est très simple le mieux je trouve c'est de faire sans enfin au pinceau quoi enfin au pinceau oui mais je veux dire sans sans banque cache ok il faut avoir assez de alors quand c'est une camo tu vois en S etc délimite d'abord avec un petit crayon de bois tu vois léger tu fais ta camo et après tu fais la comme j'ai fait et puis hop 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 tu vois tu hop et puis tu commences là ça serait la première couche par exemple tu vois hop voilà puis tu fais les autres couches etc et puis après pareil avec l'autre peinture tu arrives à faire une camonnette un bord flou j'ai pas assez de technique pour y arriver j'ai jamais réussi à faire un bord flou avec le pinceau ok c'est bon c'est la limitation du pinceau on peut pas enfin moi en tout cas peut-être que un pro du pinceau vous expliquera qu'on peut le faire moi j'ai jamais réussi et je connais pas la technique pour le faire et après il y a les enfin les camos quand vous voulez faire un trait net vous voyez alors à la regarde c'est facile on met une bande cache shoot on enlève la bande cache le trait est net et là pareil le mieux c'est au pinceau faut y aller doucement faut avoir la maîtrise du pinceau faut y aller doucement de chaque côté rattraper après ça peut se rattraper si vous avez fait un petit écart etc et voilà quand on met de la bande cache généralement la pâture se colle contre le bord de la bande cache et quand on enlève ça boum voilà si on fait une pâture trop liquide ça part en dessous euh ou le comment le papier la bande cache le bois quand on enlève ça va ça ça fait c'est ni fait ni à faire alors que voilà il faut tout faire au pinceau alors j'avoue que au pinceau il y a ce côté agréable quoi tu vois euh on a vraiment l'impression d'être un peintre quoi voilà l'aérographe c'est un peu c'est un peu voilà puis c'est tout un truc il faut le sortir enfin sortir il est toujours sorti mais allumer l'aérographe euh le produit il faut allumer la ventilation pas 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 et après il faut nettoyer tout l'aérographe c'est un boulot de fou là deux pots d'eau une ou deux brosses euh ces pots de peinture on peut prendre un avion complet ça va beaucoup plus rapidement et puis dans la phase de montage c'est quand même plus facile tu vois euh nous on s'embête toujours à mettre sur des piques à mettre sur des machins là tu peux monter tu vois si je montrais l'avion là il y aurait les volets il y aurait le coeur ici hop on peut peindre là passer enfin tu vois on peut peindre l'avion pratiquement tout monter quoi tu vois donc ça c'est génial donc voilà la technique de peinture au pinceau c'est la seule que je connais alors il y a un autre il y a les peintures à l'huile après alors ça je vais pas vous refaire le tuto parce qu'il y a il y a Plasmo que vous connaissez tous qui a fait une super vidéo elle est en anglais mais même si vous parlez pas l'anglais euh allez voir cette vidéo parce que enfin c'est vous verrez les images c'est explicite vous n'avez pas besoin de de parler un anglais super pour comprendre euh à l'huile il y a des résultats très très sympa à faire parce qu'en plus on peut faire des fondus dans le frais c'est à dire que une fois la pâture passée on peut mettre des petites couches de couleurs et puis ça se fond enfin on peut faire des là sur le coup des dégradés assez sympa et tout ça il explique ça très bien dans sa vidéo je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo pour ceux qui connaissent vraiment pas mais ça m'étonnerait euh alors voilà voilà le petit tuto il y a que comme ça qu'on peut faire je connais pas d'autres techniques euh avec de la peinture épaisse tu vois quand on était gosse ça fonctionne pas quoi là avec l'eau colorée enfin tu vois l'eau très la peinture très diluée ça passe ça passe nickel quoi tu vois avec un peu de travail un peu de maîtrise essayez de comprendre quand vous posez les couches tu vois sécher il faut sécher entre chaque couche ça c'est primordial donc le sèche cheveux ou un peu de patience vous mettez de côté et puis vous attendez que ça sèche ok et vous verrez qu'on obtient des résultats des résultats sympas allez zizmolo sur le pinceau tu vois faut pas trop appuyer sur la surface il faut vraiment effleurer avoir un bon petit pinceau tu vois qui se tienne bien un pinceau bien propre et vous verrez que vous aurez des résultats assez rapidement et après c'est de l'entraînement une maquette deux maquettes trois maquettes vous verrez que au plus ramener une maquette ça sera mieux ok et puis peut-être que vous resterez au pinceau peut-être que vous vous direz mes maquettes me plaisent comme ça j'ai pas besoin d'arérographe et c'est vrai je vous le dis franchement ça a un côté très sympa c'est un côté on a plus la pression d'être un artiste avec un pinceau en main et puis et puis tous ces petits flacons là qu'avec l'arérographe c'est clair ok bon écoutez j'espère que ce tutoriel vous a aidé en tout cas posez vos questions là en dessous de la vidéo alors à ceux qui seront un peu déçus parce qu'ils s'attendent à ce que je monte l'appareil entier que je leur montre pendant des heures le même geste et le même tout l'avion vous savez que j'ai beaucoup de de projets en cours quoi j'en ai pas mal j'ai aussi le groupe I4 qui commence il faut que je travaille sur mon site j'ai le j'ai le client qui commence je voudrais bien commencer à monter le A6 intruder si jamais il n'est pas choisi au groupe Ville je voudrais commencer à monter le 48 j'ai un arrière aussi qui m'attend qui me tente beaucoup j'ai commencé à bricoler un peu dessus bon bref j'ai plein de projets j'ai d'autres projets de tutoriel aussi je voudrais faire des mises au point sur le masquage et tout ça parce que les vidéos que j'ai faites la vidéo que j'ai faites il y a à peu près un an j'ai des trucs à rajouter à expliquer d'une autre façon peut-être bon bref j'ai beaucoup de boulot je ne fais pas passer des heures et des heures et des jours et des jours sur une maquette donc là voilà le but c'était de montrer qu'on ne pouvait pas une maquette au pinceau et avoir un résultat un résultat plutôt pas mal si vous voulez avoir d'autres infos et puis là poser des questions à un pro du pinceau sur si vous êtes sur fighters je crois que notre ami L4 qui m'a envoyé un message la dernière fois qui m'a dit qu'il avait changé de pseudo j'ai oublié son nouveau pseudo je suis désolé lui c'est un pro du pinceau il n'y a pas mieux lui il a fait des blindés des avions pinceaux on a l'impression c'est de l'aérographe lui c'est vraiment un pro donc il faut regarder ses modèles je crois qu'il a expliqué quelques unes de ses techniques sur fighters voilà ok là en tout cas c'est la base quoi c'est la technique ok voilà je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo ou un autre tutoriel et puis à plus ciao